Ned Bocage l'avait rencontrée en plein tournage à Saint-Germain-des-Fossés, puis à nouveau croisée à Charoux. Elle, c'est l'équipe du film Un pas vers vous dans l'Allier. A la tête d'une équipe de 400 bénévoles, Christopher Tourneur, Vichy Sois, a fait le pari de transmettre par écran interposé toute la richesse et la dynamique du département de l'Allier. Une comédie documentaire sous forme de long métrage qui ravit les acteurs d'un jour comme Baru Diallo, gérant des confitures de Charoux. C'est une ambiance de bon enfant. Franchement, qui reflète vraiment le thème du film. C'est-à-dire faire en sorte de montrer que nous avons ici des gens de bonne volonté, très sympathiques, qui sont toujours prétents pour des nouvelles aventures. Et donc, l'ambiance était très, très bonne. C'était vraiment un plaisir de les accueillir, d'avoir ces équipes hétérogènes qui venaient un peu partout de l'Allier et qui partageaient une seule passion, la passion pour leur territoire. Donc voilà, c'était vraiment un énorme plaisir de les avoir ici. Et après trois ans de rencontres, repérage et tournage, une nouvelle étape a débuté, celle du montage. Une lourde tâche qui incombe à Stéphane Collomb, déjà cadreur et ingénieur du son sur le film. Stéphane, batteur de profession et également producteur, savoure cette nouvelle mission. C'est très, très jubilatoire, ça me fait un bien énorme. Voilà, parce que ça me permet de reinvestir dans le côté technique, mais surtout créatif, dans ce côté artistique de ce travail-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et le coup de pouvoir, travailler le son, alors là, pour moi, c'est aussi une belle jubilation, parce que travailler le son sur l'image, c'est, il n'y a pas l'image sans le son, il n'y a pas le son sans l'image, c'est vraiment quelque chose qui doit faire monobloc. C'est hyper important, c'est précis. Je suis assez exigeant avec moi-même, et donc exigeant sur ce travail-là. Et ce qui nous permet d'avoir le résultat qu'on a là pour le moment. Et donc, ça me permet aussi, dans le film, de pouvoir aussi avoir une petite partie de création sur l'illustration sonore, pourquoi pas ? Si on a assez le temps, on a des endroits où je vais peut-être pouvoir me permettre et de proposer aussi des choses en termes de musique et d'illustration sonore, oui. Ce n'est pas fixer une date, comme avec une boîte de production qui nous aurait dit, voilà, telle période, il faut que ça soit sorti. Là, on prend nos temps, mais nous aussi, on est quand même assez impatients, on a envie d'aller au cinéma, puis de regarder notre travail, et surtout le film en lui-même, parce que là, on a plus une vision technique et mécanique, et on a tous hâte de se poser dans le fauteuil et de regarder ça. Donc, j'ai encore 3-4 mois de boulot, et puis de fignolage. Mais ce n'est pas fini, il y a toute la com' autour du film, il y a encore beaucoup de travail. Encore quelques semaines de montage pour Stéphane et Christoffer, dernière ligne droite, avant la projection en avant-première. Le message du film, c'est rassembler des gens. Donc, la première mission a été réussie. On attend à l'avant-première un peu plus de 700 invités. Ça fait pas mal de monde. Parce qu'il y a 3 ans, on a commencé, on était 3. Donc déjà, ça, c'est vraiment une réussite. Et le film, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est que les 2 heures ou les 2 heures et quart de film qui vont apparaître à l'écran, ça va être des souvenirs, ça va être des réussites, ça va être des moments de doute. C'est vraiment une aventure humaine. À l'intérieur du film, pendant l'étendage, ça a créé du réseau. Des gens se rencontraient, on crée des projets, ça a échangé des numéros de téléphone, ça a fait des rencontres d'amitié, mais aussi professionnelles. Donc, les répercussions, déjà, on en a eu. Et par la suite, ça peut avoir des répercussions touristiques autour du patrimoine. Mais pas que. C'est pour donner aux gens l'envie d'aller visiter un château qui se trouve à 2 km de chez eux. Pour moi, ça serait vraiment une victoire que quelqu'un, grâce au film, puisse aller visiter un lieu touristique ou rencontrer une personnalité qui se trouve dans le film. Créer du lien sur le territoire, mais aussi lors des projections, voici l'objectif de Christopher qui souhaite multiplier les lieux de diffusion du film. Dans un premier temps, au cinéma. Et après, réinstaller le cinéma dans les villages, permettre à des gens, à des villages qui ne se côtoient pas, de se réunir le temps d'une soirée. Il y a des villes comme Trongers qui le font déjà, autour de leur festivité, c'est un grand succès. Et moi, personnellement, j'y crois énormément, ce genre d'événement. Donc, diffusion dans les villages. Après, diffusion sur le web, pour faire connaître le département. Et après, on va s'inscrire dans les festivals de longs métrages. Et pour faire parler du film, Christopher souhaite faire appel à toutes les bonnes volontés présentes lors des tournages. Déjà, le fait d'avoir autant de participants, ça va donner aux gens l'envie de venir voir leurs films. Parce que c'est aussi leur film, leur film, pardon, c'est leur territoire. Et ils vont pouvoir peut-être emmener les enfants, la famille. Et c'est plus du bouche à oreille. Parce qu'on n'a pas un plan de communication digne des grands films hollywoodiens. Et donc, on fait ça à notre manière, un peu de façon artisanale. Et les réseaux sociaux nous ont pas mal aidés sur le début de l'aventure. Donc, on va continuer à miser un peu sur le réseau social. Mais aussi, sur des interviews presse, interviews radio, interviews sur Netbocage. Et voilà, on fait ça avec nos moyens. Des moyens à la fois simples et humains, des termes qui caractérisent bien l'équipe d'un pas vers vous dans l'allier. Toujours le sourire, on sait être professionnels au bon moment, on sait rigoler au bon moment, on s'entraide toujours. Le reste aide, pareil, comme moi, du mieux qu'ils peuvent. Que ça soit sur Facebook, pour faire, pas de la pub, entre guillemets, mais mettre le projet en avant, même venir nous aider, sachant qu'il y en a qui ne nous connaissent pas forcément, ils viennent quand même nous aider. Donc, c'est devenu une grande famille, en fait. Alors, je joue une stagiaire, d'où j'ai commencé l'aventure. Et je joue pas vraiment énormément, mais je joue quand même un peu dedans. Et après, il y a plusieurs acteurs. Je suis arrivée en tant qu'accompagnante d'enfants qui faisaient le stage. Et puis, j'ai participé au catering, à certaines scènes de tournage. Et donc, voilà, je suis restée là et j'ai accepté la proposition de Christopher et Marie pour être présidente de l'association. Une équipe que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et le site internet www.impasversvous.fr. Bertrand, quand tu vas... Merci. 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 Merci.